All right, bienvenue au podcast More Burning, More Gains. Là, on ne parle pas de temps aujourd'hui parce que qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut profiter des prochaines minutes pour que tu gagnes combien, Antoine? 1,5? Un demi-pouce. Un demi-pouce de bicep, OK? En gros, OK, le but avec ça, c'est des trucs que tu peux appliquer dès cet après-midi, dès ce soir, dès demain matin, dès ton prochain workout que tu peux déjà mettre en pratique pour aller chercher rapidement des gains, OK? Avant, il y avait le fameux workout, 8-hour workout, puis là, il te promettait un demi-pouce de rich piano, là. Ça dirait comment, c'est ça? C'est 8 heures. 8 heures. 8 heures de bras, puis après ça, tu ressortais avec un demi-pouce de bras de plus. Je ne sais pas si c'est vrai, mais définitivement, ça doit faire quelque chose. Je ne sais pas ce que ça fait, mais ça fait quelque chose. Surtout, une rétention d'eau qu'une pompe, là. Oui, définitivement, là. C'est beaucoup de reps. Mais bon, on veut couvrir les principaux trucs, puis aller dans les détails à ce niveau-là. Fait qu'Antoine, le meilleur truc, selon toi. OK. On a plusieurs choses à faire. D'un, je pense que le fameux truc des biceps qu'on peut utiliser, c'est les fameuses prises, finalement. Donc, quelle prise que je fais pour maximiser mes biceps? On a souvent le pic des biceps. Le pic. Le pic. Tu aimes cette pic. Le pic. Comment on fait pour avoir un pic des biceps? Bien, l'idée de pic des biceps, ça ne s'entraîne pas vraiment. L'idée, c'est qu'on a deux, on va dire le bicep en deux parties. Donc, on a les cheffes longs, cheffes courts, puis on va voir, exemple, en trois parties, le braquial et le braquo radial. Donc, le bicep, le chef long, le chef court, c'est les autres qui font la flexion du coude en supination majoritairement. Braquial, plus l'emprisonneur, puis le braquo radial, plus l'emprisonneur aussi, mais plus l'emprisonneur aussi, mais plus l'emprisonneur. Donc, si vous voulez mettre l'emphase, maximiser l'emphase de votre workout au niveau des biceps, l'idée, c'est de varier les prises dans le workout. Donc, par exemple, on pourrait faire une journée qu'on travaille le bicep en supination, puis l'autre journée, on travaille le bicep en prisonneur ou en pronation, par exemple. Donc, ça serait déjà à incorporer dans vos workouts. T'aurais-tu avantage à faire les trois prises pendant le même workout? Plus deux prises, c'est supination neutre ou supination pronation. J'irais avec ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux autres à ce niveau-là. Exemple, si on parle du tricep, il n'y a pas de différence si on change les prises. Les triceps, c'est juste l'extension du coude. Mais le bicep, étant donné qu'il y a plusieurs groupes musculaires dedans, puis on tient d'ingérir une insertion, ça vaut la peine de changer les prises dans la semaine à ce niveau pour maximiser les résultats. Dans quelle prise on est le plus fort, Antoine? En prise neutre. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a plus de groupes musculaires impliqués. Voilà. C'est une bonne réponse, Mme. C'est une très bonne réponse. Si vous avez un exercice de bicep à choisir, en fait juste un, faites prise neutre. Comme ça, vous allez chercher tout avec les groupes musculaires. Si vous faites deux exercices de bicep dans la semaine, elle dit vers une supination, puis vers une semi-pronation, par exemple, qui va être plus confortable dans vos domaines. Pour aller chercher le chefflon chez le cours du bicep, et aussi le bréco-radial quand on est en prise de pronation. Au niveau des curls, je ne pense pas qu'on ait ça dans nos notes nécessairement. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai changé avec le temps. J'avais l'impression qu'il fallait que je reste full droit. Puis là, maintenant, je fais juste curler dans l'angle naturel de mon corps. Je curl un peu comme ça. Honnêtement, tout va mieux. J'ai moins mal dans le coude. Tout se passe mieux. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Je pense que c'est un bon truc. Il y a un angle de portage qu'on appelle, si vous regardez de face en position anatomique, donc les bras de chaque côté, ce qui arrive, c'est qu'il faut avoir une déviation au niveau du coude vers l'extérieur. Il fait en sorte que votre bras sort vers l'extérieur. On n'a pas à s'en faire avec ça. Faites juste vous poser de façon confortable. Faites votre curl. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans une position tout croche. Faites juste vous placer comme il faut. Faites votre curl. Juste faire attention. Quand on se met en position inclinée, ce n'est pas nécessairement qu'on veut se mettre dans une position, mais c'est qu'on veut aussi varier l'angle du coude par rapport au corps, que je crois que tu allais traiter aussi. Exact. Faites que l'angle du coude par rapport au corps, ça va changer finalement la longueur des films musculaires dans le bicep. Donc, on sait que dépendant de la position du muscle, dans les films musculaires, on peut varier la longueur puis travailler le muscle dans différentes longueurs. Je ne parle pas du « j'étirai mon bicep » puis je vais travailler mon bicep dans une partie étirée. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je parle vraiment à l'intérieur du muscle, au niveau des sarcomers qu'on appelle. Donc, au niveau des films musculaires finalement, qu'on peut varier la longueur. Et donc, chaque muscle a une longueur différente qu'on peut atteindre, qu'on peut étirer. Donc, pour le bicep, donc chef long, chef court, donc celui qui fait la supination puis la friction du coude, ça vaut la peine de travailler cette partie-là plus en partie où le bicep va être dans une position un peu plus étirée. Donc, par exemple, un incline, un double curl ou juste un curl normal, ça va faire la job. Mais on n'irait pas vers une position où le bicep, ma faute, le coude est haut dans l'espace. C'est à ce moment-là qu'on travaille le bicep dans une partie qui est plus contractée finalement. Ça, c'est pour le bicep en soi. Puis, il y a une erreur que je vois parce que là, présentement, je m'entraîne dans les gyms commerciaux. Puis, l'intention est bonne des fois de vouloir faire un exercice qui amène le coude en arrière du corps. Par contre, lors du curl, l'erreur qui arrive, c'est qu'on ramène le coude vers l'avant et on ne le laisse pas là. Ça fait que c'est important que le coude reste vraiment dans le béton puis qu'il y ait juste une flexion du coude. Exact. Comme ça et non juste curling de même. Il ne faut pas que le coude se ramène vers l'avant quand on fait un curl. Il faut vraiment laisser le bras fixe et c'est juste le coude qui plie à ce niveau-là. Pour maximiser le recrutement du chef long, du chef court au niveau du bicep, qu'est-ce qu'il faut avoir? C'est un exercice où on va placer notre coude soit à l'intérieur du corps ou soit légèrement en arrière. Ça peut être avantageux un petit peu plus. ou d'avoir un exercice qui va surcharger la position étirée. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que quand le coude est déplié au complet, c'est là qu'il y a le plus de résistance à l'exercice. Donc, exemple, un Scott Kull. Donc, vous accotez vos bras sur la machine. Donc, vous avez le bras en avant de vous. Mais cependant, quand vous démarrez l'exercice, c'est vraiment dur en bas du mouvement. Puis plus vous montez, plus ça devient facile. Donc, ça, c'est un exercice, par exemple, qui va surcharger la position étirée. Donc, il y a plus de tension dans le bas du mouvement quand le bicep va être étiré. Et quand on contracte le bicep, il y a moins de tension. Donc, pour maximiser l'hypertrophie au niveau du chef long, chef court, au niveau du bicep, on va utiliser un exercice qui, justement, surcharge cette position-là. Ça fait que ce soit le Scott Kull ou, par exemple, un low poulie behind the body curl. Donc, on prend la poulie, on se place dos à la poulie, on s'avance d'un pas ou deux, on laisse les coudes en arrière et on fait notre curl à ce niveau-là. Ça fait que ça, ça peut être deux excellents exercices pour chef long, chef court. Exact. Puis c'est plus facile, bien sûr, le Scott Kull, étant donné que, regarde, ton coude, il est là. Il ne bougera pas, il ne peut pas bouger. Exact. Le low poulie behind the body curl, bien, c'est là, justement, que souvent, le coude a tendance. Ça fait que c'est vraiment d'avoir la… Parce qu'à l'effort, justement, quand ça devient vraiment plus difficile, bien, on a tendance à vouloir rapprocher le coude. Mais c'est de rester… C'est de ne pas le ramener, finalement. Ça fait que des fois, c'est un petit peu difficile. Puis après ça, on parle du braco radial. Donc, le braco radial, c'est le muscle, vraiment, qui est plus dans la partie de l'enfant distal du bras. Et souvent, on le voit, dans le fond, sur votre avant-bras, il s'en va juste avant-bras puis il s'insère vraiment sur le radius, près du pouce, juste en dessous du pouce, sur l'os du bras. Donc, l'idée, c'est que ce muscle-là, il y a beaucoup d'avantages à créer du mouvement en haut quand on plie notre coude. Donc, à partir de 90 aigres de flexion du coude jusqu'en haut, c'est là qu'il y a plus d'avantages à créer le mouvement, comparativement au chef long et chef court, on a vu tantôt, qui étaient plus en bas. Donc, l'idée, c'est que si vous voulez mettre l'emphase sur le braco radial, on a vu que la prise pronation, c'était la meilleure. Mais ensuite de ça, on peut, justement, faire un exercice qui surcharge un peu plus la partie contractée du picep. Donc, par exemple, un low cable curl, donc ça va mettre l'emphase en haut du mouvement puis ça va déloader en bas. Donc, ce serait un bon exercice à faire pour le braco radial. On pourrait mettre, par exemple, un curl qui a une bande élastique, donc la bande élastique va se tendre en haut et à ce moment-là, ça va déloader en bas. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là aussi. La seule affaire, OK, je vais peut-être aller un petit peu plus dans le détail. C'est que, comme tu dis, c'est qu'il y a plus d'avantages rendus ici, right? Oui, à partir de 90 jusqu'en haut. À partir de 90 jusqu'en haut. Oui. Mais c'est bon, mais est-ce que tu dirais que tu vas le travailler, mais plus dans sa portion contractée, même le braco radial, versus, mettons, pour l'hypertrophie, on sait qu'on veut plus une tension mécanique, right? Oui. Ça fait que tu serais mieux en prise neutre pour aller chercher plus de charge, finalement. Ça fait que tu as vraiment avantage. Il n'y en a pas un nécessairement qui a plus avantage. Non, parce que… Je ne sais pas si c'est clair. En semi-pronation, on va pouvoir plus isoler le braco radial en soi plutôt qu'en prise neutre, un petit peu moins. Mais prise neutre, ça va le faire pareil. Donc, c'est… Tu sais, que vous voyez une prise neutre ou un semi-pronation ou une pronation, qu'est-ce qui va vraiment faire la différence? C'est plus la tension dans le mouvement. Est-ce qu'il y a beaucoup de tension en bas quand le coude est déplié complètement? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de tension quand le coude est plié, justement? C'est ça qui va faire la grosse différence au niveau du braco radial. Prise neutre ou pronation. Je pense que c'est bon de varier les prises à ce niveau-là dans le workout et dans les semaines à venir à ce niveau-là. Ça fait que c'est pour ce qu'il y a des exercices, finalement, pour le bicep. Il faut que j'en parle parce que je sais que quelqu'un se pose la question. Qu'est-ce que tu penses des fat grips? Non. Pour les biceps. Pour les avant-bras, oui, mais pas pour les biceps. Si vous voulez vraiment maximiser le bicep, elle disait qu'il y a qu'il y a une prête pour les biceps, justement. Mais c'est sûr que c'est une compagnie qui veut faire de l'argent et vendre ses fat grips. C'est ça. Parce que la limitation avec les fat grips, ça va être les avant-bras. Parce que ça va brûler aux nouveaux avant-bras. Vous allez lâcher pas à cause de vos biceps, mais à cause des muscles des avant-bras. Donc, c'est pas une mauvaise idée. Si, exemple, votre faiblesse, c'est vraiment les avant-bras et vous avez de la misère à finir votre cœur à cause que ça brûle tout le temps au niveau des avant-bras, là, prenez un step back, mettez les fat grips, améliorez votre grip, puis après ça, ça va potentielliser. Mais si vous n'avez pas de problème avec la grip, déjà, pour faire votre bicep, n'utilisez pas de fat grip tout de suite. Ça vous étudiera. Ça va vous nourrir sur le court terme. Non, ça fait du sens quand même parce que ce qui arrive souvent quand on met des fat grips, c'est qu'on va également réduire la charge. Mais comme tu dis, si c'est ça ton weakness, tes avant-bras, t'as un avantage à faire un step back, mais si ça ne l'est pas et tu penses juste que ça va améliorer ton bicep en soi, bien, pas du tout parce que tu vas prendre même un step back vu que tu vas diminuer tes charges, right? Exact, exact. Puis, tu sais, quand tu vas les enlever, t'auras pas plus de bénéfices à augmenter tes charges sur tes biceps, sur tes biceps qui ont été tous maximaux pendant un certain temps. Donc, c'est vraiment juste ici, votre limitation à ce niveau-là au niveau des avant-bras. Les fat grips, c'est un peu intéressant, sinon on n'utilisait pas ça à ce niveau-là. Après ça, dans le fond, où est-ce que je veux en venir, c'est qu'on a parlé de position contractée et on parle des positions étirées au niveau des exercices. Mais après ça, quand on regarde plus spécifiquement au niveau du muscle, et ça, c'est quelque chose que les gens ne font pas souvent. Tu sais, d'habitude, on s'entraîne, on veut squeezer le bicep, ça brûle, ça pogne, mais c'est une des pires affaires qu'on peut faire pour l'hypertrophie. Ça pogne, mais c'est une des affaires de la pire affaire. Pourquoi? Parce que quand on regarde, on va parler d'un terme de la relation tension longueur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dépendant de la longueur du muscle, on va faire des films musculaires. Certains muscles vont perdre l'efficacité à créer de la tension. Et on sait que créer de la tension, c'est ça qui va nous amener à l'hypertrophie. Et quand le muscle du bicep se raccourcit, donc en vraiment en position contractée, il va être sujet à l'insuffisance active. Donc, l'insuffisance active, c'est un concept que quand le muscle est vraiment contracté à son maximum, il n'est plus capable de produire de la tension. Donc, s'il n'est plus capable de produire de la tension, on n'a pas d'hypertrophie qui va se produire. Donc, quand mon bicep est en partie contractée, vraiment je le squeeze au maximum, le bicep n'a plus de potentiel à créer de la tension, donc il n'a plus de potentiel à l'hypertrophie. Donc, de faire des isoles en partie contractée, de tenir la charge en haut, de faire des 2, 3, 4, 5 secondes en haut d'un mouvement au niveau du bicep, même si ça pogne, c'est la pire affaire que vous pouvez faire pour les biceps, c'est de vous éloigner de l'hypertrophie. Qu'est-ce que vous devez faire, c'est d'utiliser une charge qui est un peu plus lourde et à ce moment-là, vous utilisez un tempo plus contrôlé, par exemple un 3-0, 1-0, ça va faire un master job. Que ce soit le braquo radial ou les chefflons, 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 par exemple. Fait que pas de squeeze en haut, faites juste prendre une charge lourde, allez full de mouvement, mais redescendez tout de suite, ne perdez pas votre temps à faire des zéros d'en haut. Puis ça a été, je vois ça tout le temps puis j'ai déjà fait des pauses et tout ça, mais l'idée c'est que avec ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est moins bon de le faire. On serait mieux de prendre une charge plus lourde, et on optimise la tension à ce niveau-là pour les biceps. Donc, chef long, chef court, on prend un exercice des incline double curl, des curl normal, des low poulies behind the body curl, Scott curl, en supination, on ne prend pas de pose dans la partie contractée, donc on squeeze pas le bicep, on peut faire le full range motion, toute l'amitié de mouvement, mais on garde un tempo contrôlé. Pour le braquo radial, on fait favoriser une prise neutre ou en prennation avec des exercices qui vont chercher la position contractée, donc par exemple, low cable curl, easy bar curl avec une bande élastique, par exemple, ça pique dans le top, fait que tous des exercices comme ça ou des machines, il y a certaines machines qui vont piquer dans le top à ce niveau-là, là-dessus. Il y a-tu des... Là, on a parlé beaucoup d'entraînement, 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 est-ce que tu favorises un pré-workout ou tu trouves que ça vaut pas la peine? Pour optimiser les résultats au niveau des biceps, un pré-workout puis tu bois? Bien, juste, en fait, exemple, un pré-workout qui favorise la porte musculaire pour peut-être quelqu'un qui a de la misère à sentir ses biceps, par exemple, je ne sais pas. Bien, je pense pas que ça va être tant nécessaire, mais si c'est vraiment la misère à réécuter les biceps de ça, volontairement, puis le fait de prendre un pré-workout, ça augmente la pompe, augmente la rassentie, augmente la motivation pour faire l'exercice, ça, ça va pouvoir être bon. Fait que c'est le temps du cas par cas, mais l'idée, c'est que vous devez... Si c'est une personne qui aime ça faire des biceps puis ils ne sont pas pompés. Il y a jamais personne qui peut me dire que c'est bon que je cherche tellement de validation. Bien, moi, j'aime ça parce que ça me met dans ma bulle, ça me motive dans un certain point. C'est surtout pour ça. C'est surtout pour ça, définitivement, puis c'est le fun d'essayer d'autres. Il y a quelque chose d'autre qu'il faut parler des biceps qui peut influencer. Souvent, je vois ça. On va faire des biceps tous les jours pour avoir des gros bras. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? C'est au niveau de la fréquence de l'entraînement puis au niveau du nombre d'exercices qu'on fait. Je suis content que tu parles de ça parce que là, j'ai vraiment une expérience personnelle. Oui, parfait. Raconte-la donc. C'est juste qu'à un moment donné, en fait, c'est l'année passée ou l'autre d'avant, je le sais plus trop. Je m'étais, en faisant du deadlift, je m'étais pété le bas de dos. Bien là, moi, je vais continuer à m'entraîner, mais pour vrai, je peux rien faire. La seule chose que je peux faire qui ne me cause aucune douleur puis qui ne me freine pas dans ma rehab, c'est de faire des bras. OK. Fait que là, je faisais des bras trois à quatre fois semaine. On ne saurait pas ce qu'on voudrait. J'ai vraiment eu des résultats, là. Notables. Est-ce que tu t'entraînais comme une heure de bras ou tu faisais comme deux, trois exercices? Deux, trois exercices. C'était des workouts sous les 30 minutes. Oui. Oui, oui. OK. C'est là que je veux en venir aussi. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire des entraînements de bras pendant une heure, deux, trois fois semaine. C'est comme, cependant, c'est tout en question de volume dans la semaine qui va être intéressant. Parce qu'exemple, ton, tu aurais fait du dos, tu aurais fait du chest, tu aurais fait des épaules. Il ne faut pas négliger aussi l'impact que tous ces gros lifts-là que tu vas faire pour ces autres gros musculaires-là vont avoir sur tes bras. C'est-à-dire que quand tu fais du bench à l'échec musculaire, je ne veux pas que tes triceps sont engagés au maximum. Donc, il y a un certain stimuli. Donc, il y a un certain volume qui va être attribué aux triceps aussi dans l'entraînement. En plus de ça, tu fais des bras là-dessus. Donc, c'est sûr que ton volume de bras est assez intense, est assez élevé dans ta semaine. Comparativement, exemple, tu fais juste des bras, mais 3-4 fois semaine, ton volume de bras, finalement, il n'est peut-être pas tant changé que ça. Peut-être un peu, tu as peut-être augmenté un petit peu, mais ta capacité de récupération doit être bien mieux. Donc, tu avais eu beaucoup plus de bénéfices à faire des bras, exemple, 3 fois semaine dans un contexte que tu n'avais pas d'autres groupes musculaires à faire parce que justement, tu n'avais pas d'autres stimuli. Exactement. C'est quelqu'un qui est en train de le chest, le dos, les épaules. En plus, tu fais des bras 3-4 fois semaine, ça va être bien trop. Surtout qu'on sait que les biceps et les triceps, c'est des muscles qui récupèrent très lentement. Pourquoi? Parce qu'on est capable de les activer beaucoup. On est capable de recruter beaucoup d'unités motrices, donc on active beaucoup de fils musculaires et donc ça va être beaucoup plus d'accent au niveau de la récupération. Donc, ça va prendre plus de temps à récupérer avec ces groupes musculaires-là. Et donc, la fréquence, ça va tout le temps dépendre de votre volume que vous faites dans un entraînement. Si vous faites, exemple, 4 exercices de biceps dans le même entraînement, ne faites pas ça 3 fois semaine, faites ça 1 fois semaine. Surtout si vous entraînez d'autres groupes musculaires dans la semaine. Si vous faites un exercice de biceps, vous pouvez varier vos prises et faire en sorte de faire comme je fais une supination le lundi puis je vais faire une prise neutre ou pronation le jeudi. That's it. Après ça, vous avez un volume quand vous faites des tirages, des chin-up, des let pull-down, etc. Puis vos triceps, vous avez du volume sur vos triceps quand vous faites des presses, que ce soit le chest pour les épaules. Fait qu'il ne faut pas négliger ce volume-là aussi. Au niveau de la fréquence, ça dépend de combien de travail que vous faites dans une séance d'entraînement au niveau des bras puis ça ne sert à rien de faire 4 exercices en supination de curl, vous faites toute la même affaire. Fait que variez vos prises, variez vos angles de coude par rapport à votre épaule. Fait que faites un à deux exercices de biceps par workout, peut-être une à deux fois semaine pour maximiser le résultat de vos des bras. Ça va être l'idéal. Exactement. Ça résume pas mal. Je pense que vous avez un maximum de knowledge puis de trucs que vous pouvez appliquer dès maintenant. C'était ça le but de la chose. Maximum d'application que vous pouvez appliquer à votre prochain entraînement. Fait qu'en espérant que vous aimez ce type de podcast, si vous avez aimé ça, partagez dans vos stories, envoyez à un ami, à ton buddy au gym, tu veux un autre, à la famille ou quoi que ce soit. Puis ça serait grandement apprécié si vous voulez nous taguer sur la page Quantum, soit nous personnellement toujours appréciés. Fait que merci, on se parle d'un prochain épisode. Salut.